On se rend compte que ce petit geste, en quelque sorte, il ne pèse rien, il ne pèse pas lourd. Et en tous les cas, ce n'est pas à la hauteur de ce que le président de la République avait annoncé lors de la campagne électorale. Il voulait réformer l'impôt. Il nous disait qu'aujourd'hui, il fallait une réforme profonde de la fiscalité, parce que la fiscalité était injuste, parce que la fiscalité était inefficace. Eh bien, c'est sur ce terrain que l'on l'attend. Et c'est sur ce terrain où il est totalement absent. On est attaché à l'impôt et on est pour une réhabilitation de l'impôt. Donc, on était tout à fait partant pour aller dans ces discussions. Le problème, c'est que déjà, les discussions, elles ne portaient pas sur l'ensemble de la fiscalité des ménages, puisqu'on nous a dit qu'on ne parle pas de la TVA. Un ménage moyen paye quasiment deux tiers de fiscalité uniquement issue de fiscalité indirecte, que ce soit TVA, taxes sur les carburants et taxes diverses. Donc, ça posait déjà un problème très important. Autre problème, on n'a pas pu discuter non plus de la fiscalité locale. Donc, on voit qu'il y avait les trois quarts de la fiscalité réellement payée par les ménages qui étaient exclus des discussions. Donc, ce n'est pas sérieux. Si on veut vraiment réformer la fiscalité pour les particuliers, comme je le disais, il faut une réforme d'ensemble, une réforme globale, une réforme cohérente. Il faut donc réduire le poids des impôts indirects, réduire le poids de la TVA, contrairement à ce qui a été fait. Nous proposons par exemple un taux zéro de TVA pour les produits de première nécessité, parce que nous ne pensons pas juste que l'on impose des citoyens simplement pour subsister. On propose également une réforme de la fiscalité locale, où on intègre réellement les revenus dans le calcul de la fiscalité locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui est une fiscalité qui pèse très lourd pour les plus modestes, et qui pèse de plus en plus lourd dans le budget des particuliers. Et puis, une véritable réhabilitation de l'impôt sur le revenu, revenir sur bon nombre de niches fiscales qui profitent en grande partie aux plus riches, puisque deux tiers des niches fiscales bénéficient aux 10% de la population la plus riche, rendre l'impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, en ajoutant donc de nouvelles tranches d'imposition, et en taxant davantage le capital, car aujourd'hui, même si des efforts ont été faits, le capital reste moins taxé que les revenus du travail, ce qui est pour nous tout à fait inacceptable, lorsque, par exemple, un président se présentait comme le pourfondeur de la finance.